Le phénomène depuis quelques années, Bolliguel, avec moins de marge que par le passé, mais il est toujours là, il est toujours dans le coup, c'est aussi en ça qu'il est formidable. On va voir comment ça se passe des ferrets, est-ce que ça va l'améliorer un petit peu, beaucoup, est-ce qu'elle tient le sait vraiment ? Pas sûr, en tout cas ça va être intéressant d'en tirer en effet des enseignements. Au second plan Bolliguel, toujours un poil tendu avant le départ. Ouais comme d'habitude. Départ imminent, on va suivre tout ce stade très près, Bolliguel est en légère retrait là, Franck Nivar va volter en légère retrait des autres. Allez il volte. Et champion s'élance pour le prix du Bourbonnet, Charlie Dunoyer est très bien parti à l'extérieur avec Burt Parker, Delia Dupomereux au centre. Rob Delia Dupomereux qui hésite un petit peu, elle a été remise dans la bonne cadence et Traders s'accélère au centre alors que Bolliguel a été placé à l'arrière-garde par Franck Nivar. Ah oui, il a vraiment décidé de ne pas partir Franck Nivar avec le champion Bolliguel le favori qui est donc parmi les derniers alors que devant les représentants de Philippe Ballère s'annonce. Les deux à l'air qui viennent, Traders et Burt Parker, deux champions qui se rapprochent bien de Cash Gumbel qui lui aussi a pris un bon départ. Delia Dupomereux est tout prêt avec également Val Cogénilla et Charlie Dunoyer qui attaquent à son tour à l'extérieur. Le peloton est coupé alors qu'on va sortir du premier tournant, Cash Gumbel à l'avantage. Burt Parker qui vient progressivement à sa hauteur qui va peut-être reprendre le meilleur avec Charlie Dunoyer à son extérieur. Traders est derrière les premiers avec Val Cogénilla. On retrouve ensuite Usa Jocelyn, Delia Dupomereux, un peu plus loin le numéro 3, Briaque d'Arc de Bambéline à Jocelyn avec Voltigeur de Myrthe, Bolliguel et Cara Williams. Bolliguel qui a donc décidé de subir la course ou plutôt son driver. Franck Nivar qui a décidé de ne pas faire d'effort en début de parcours et devant Charlie Dunoyer va passer en tête. Cash Gumbel est toujours là, Burt Parker très bien placé depuis le départ avec Val Cogénilla qui se rapproche en épaisseur. Traders qui est toujours au contact des premiers. Usa Jocelyn venant ensuite, faute de Val Cogénilla qui disparaît. Les concurrents à bord de la descente, Charlie Dunoyer est en tête et repris désormais avec Burt Parker qui vient facilement en tête. Attaque à l'extérieur, Usa Jocelyn qui accélère pour venir se placer. Cash Gumbel est quatrième avec Voltigeur de Myrthe, Traders avec Briaque d'Arc qui progresse en dehors. Bolliguel est toujours à l'arrière, juste derrière Béline à Jocelyn et devant Cara Williams. Usa Jocelyn qui accélère très fort dans une partie de course où elle est très bonne. C'est la descente, elle est passée en tête devant Burt Parker qui est toujours en bon rang. En deuxième à l'extérieur, Briaque d'Arc se rapproche, il fait l'effort à son tour. Charlie Dunoyer vient derrière les premiers avec Cash Gumbel. Traders qui ne fait pas d'effort, qui est discret jusqu'ici mais qui suit avec des ressources. Et Delia Dupome revenant ensuite devant Béline à Jocelyn. Bolliguel est toujours très loin, il est en avant-dernière position et c'est Cara Williams qui ferme la marche. Encore du changement en tête puisque Briaque d'Arc a bien accéléré, il est venu aux avant-postes alors que les concurrents abordent la montée. En deuxième position, Usa Jocelyn, Burt Parker et troisième. En quatrième position, il y a Charlie Dunoyer avec Cash Gumbel. Traders qui se rapproche un petit peu à l'extérieur devant toujours Voltigeur de Myrthe. Delia Dupome revenant à Jocelyn, Bolliguel à l'arrière avec Cara Williams. On n'est pas allé très vite jusqu'ici, ça ne va pas être facile de refaire du terrain de l'arrière. Pourtant Bolliguel essaye, il a été décalé et il se rapproche. Mais Traders fait mouvement, lui aussi la course qui va prendre une autre tournure car Traders vient fort et surtout Bolliguel est lancé par Franck Ivar. Mais il risque d'être contré, notamment par les alertes, Traders et Burt Parker. Riaque d'Arc a l'avantage pour se diriger vers l'intersection des pistes mais Traders se fait de plus en plus menaçant à l'extérieur. Bolliguel en dehors qui accélère derrière les premiers Burt Parker avec Usa Jocelyn, Charlie Dunoyer et Cash Gumbel. Il est coincé, un peu piégé en épaisseur pour l'instant Bolliguel car on lui résiste avec Traders. Bolliguel qui tente vraiment d'accélérer très fort mais on lui résiste avec Traders, avec Briaque d'Arc, Burt Parker est toujours bien placé. On est à mi-tournant finale, Traders s'hésite, Bolliguel tente d'accélérer. Assez dur pour Bolliguel mais il prend quand même le meilleur avec Briaque d'Arc en deuxième position. Traders est troisième, Usa Jocelyn, quatrième, Burt Parker un peu plus loin, le Bokage Gumbel, Charlie Dunoyer. Bolliguel à l'avantage, on entre dans la dernière ligne droite, Briaque d'Arc n'a pas dit son dernier mot. Il va falloir être très fort et très courageux pour Bolliguel car il a fait beaucoup d'efforts mais il entre en tête dans la dernière ligne droite du prix du Bourbonnet. Bolliguel face à Burt Parker et Delia Dupomreux qui springt à l'extérieur et qui prend l'avantage. Delia Dupomreux et Bélina Jocelyn qui est lancée au dernier moment. Delia Dupomreux, Bélina Jocelyn, Delia Dupomreux, Bélina Jocelyn, Delia Dupomreux. A semble-t-il résister à Bélina Jocelyn, superbe spring de ses deux juments, la troisième place pour Burt Parker. Oui, une arrivée spectaculaire, une photographie à l'arrivée entre Delia Dupomreux qui a peut-être remporté ce Grand Prix du Bourbonnet après une excellente performance dans le Grand Prix de Bretagne. Elle a peut-être accroché cette victoire au passage du poteau. Il n'y a pas grand chose, mais c'est Delia Dupomreux qui résiste à Bélina Jocelyn qui réalise une grande performance aujourd'hui. Troisième place pour Burt Parker, la quatrième pour Cara Williams. Et la cinquième pour Bria Glarke. Coutonnaire, Boldiguel et sixième. Oui, Boldiguel qui a entamé un gros effort au début de la montée qui a été contrée.